Le Café des Sciences Je suis Mme Charles, la première adjointe au maire de Camoupy Je vois M. Laurent Yahuayou dans la pièce Donc en fait, je vois aussi d'ailleurs le... Non, non Enfin, je ne vais pas tous les citer Mais merci d'être là ce soir pour le Café des Sciences Que nous attendions tous Euh... Ouais, je suis même très impressionné Et pardon pour ceux qui sont à 37 mètres au fond Est-ce que vous entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Non, c'est pas tout à fait l'anglais Donc, euh... Oui, c'est le Café des Sciences mensuel de la Canopée des Sciences Mais cette fois, le sujet est... En fait, le sujet est immense C'est une culture, un peuple, une nation, une histoire Et en fait, pour la bander, bien sûr, une heure et demie Ce sera un petit peu court Donc on a laissé... Tout d'abord, on a bénéficié d'un passage en Guyane De M. Navet Qui a... Parce qu'on s'est rencontré il y a trois semaines Alors qu'il vit en Guyane depuis 1971, je crois Euh... Auprès d'amis et de proches Euh... Et de collaborateurs Et de savants Téco Pour travailler sur l'ethnologie Euh... Des savants qui sont ici Qui ont fait le voyage Aller-retour jusqu'à la métropole de nombreuses fois Avec M. Navet Et puis Mme Tiwan Kucili Que nombreux parmi vous connaissent pour son travail artistique Et aussi certainement pour la profondeur de sa réflexion Euh... Et le son du micro est peut-être douteux C'est bon ? Est-ce que vous m'entendez ? Je n'en ai pas la certitude Donc, sans plus attendre Sans plus attendre Merci à tous parce qu'on va démarrer l'échange Et je vais simplement proposer à Mme Kucili D'aborder les sujets qu'elle souhaite Au sujet de la culture qui est la sienne Et que d'aucuns dans la pièce partagent Voilà Bonne soirée à tous Mme Tiwan Kucili Merci Alors, euh... Alors donc... Bonsoir à tous Alors je vais parler un petit peu de ma culture De la communauté téko en général Parce que contrairement aux autres communautés La communauté téko fait partie uniquement en Guyane française Il n'y a pas de famille au Suriname Il n'y a pas de famille au Brésil Le premier contact J'ai relevé un petit peu tout ce que j'ai pu repérer Le premier contact Que ça a été vu par un Anglais C'était à la bouchure de l'OIAC A 1796 Donc le premier contact avec les téko D'ailleurs dans la mémoire orale Puisque chez nous il n'y a pas d'écrit Ça a été dit par la mémoire orale Où était donc... Avant même que j'ai pu voir les dates Écrits par cet Anglais dans Kemis Je savais quelques petits détails par rapport aux comptes Donc c'était à 1796 Et à 1674 Il y a le père Griez Et Béchamel qui les ont rencontrés Sur la poague Donc ils étaient à la part Mayuri Et ils ont monté derrière la poague A la poudacale Ça veut dire là-haut En amont quoi disons Et après donc A 1760 Contact avec la patrie Montel Bolié Utupukou C'est un aval de Des sceaux Sur les Hauts-Maronis Les Abatikotika D'ailleurs sur les cartes Des vieilles cartes Des Guyanes françaises Il y a toujours cette... On voit donc Utupukou Utupukou veut dire Sceaux Poukou veut dire long Et à 1830 Il y a d'autres personnes Qui l'ont vu Cette face-ci du côté de l'Oyaport Donc arrivée vers la poague Donc il y a déjà une partie Qui est partie là-bas Donc par une personne Qui s'appelait Boda Et c'est là que On a notre histoire Qui a rencontré Que le Téko A fait de la guerre Avec le Boni Mais c'est pas tout à fait ça Parce que par rapport au Russie On sait pas exactement Ce qui s'est passé Et vers 1860 1860 Retour sur l'Oyaport Donc ils sont revenus Je vais faire un petit peu Les... Et vers 1880 Retour sur l'Oyaport Ben c'est là-bas justement Que mon grand-père Le père de mon aïel Ils sont nés sur l'Oyaport Et c'est à 1910 Qu'ils se sont déplacés Si ou le La rivière Tambor Et à 1932 Il y a une partie des Téko Qui sont redescendus Par l'Oyaport Pour rejoindre la Poague Dans le... Toujours le Téko Donc puisqu'ils sont sur la Poague Donc cette fois-ci Ils sont partis Du côté du Brésil La frontière de Guyane et Brésil La Crique Nodaï C'est là que Il y a d'autres personnes Qui les ont vues En 1940 Donc justement Il y avait Mon grand-père Chanel Et puis d'autres familles Qui étaient implantées par là Et à 1950 Après toujours Sur le Oyaport Et 1950 Pardon Il y a les familles De Mopéra Qui sont parties Sur le Oyaport Parce qu'à une époque Il y avait une épidémie Et l'un mourait Après l'autre Donc ils ont peur Que c'était des mauvaises sortes Donc ils sont repartis Et ils sont descendus Sur la rivière Camopi Et il y avait Les familles Sivet Il y avait les familles Il y avait d'autres familles Qui se sont installées Le premier village Qu'ils ont fait Ça s'appelait Donc ça ne fait pas très très longtemps Je pense que Dans les années 1955 Et puis Et à cette époque Donc il y avait Il y avait Chanel Mon grand-père Et puis d'autres familles Ils s'étaient installés Juste Un petit village D'après ce qu'on m'a dit Tout près du village Oya Poké Par là Dans le coin Donc pour vous dire En gros Les tecos Ils sont toujours là Ils sont Ils ont fait que La Guyane Ils ne vont pas Du côté du Suriname Ni au Brésil Et par rapport Par rapport Dans les années 1955 Où il y avait eu Beaucoup beaucoup D'épidémies Et d'après Le reçu De mes grands-parents En 1955 Il y avait eu Une cinquantaine De personnes Et d'ailleurs Mes parents Ils se sont mariés Entre cousins et cousines Des choses qui étaient Complètement interdites C'est juste pour Pour refaire De la famille Et aujourd'hui Aujourd'hui Malgré Donc toute L'épidémie Les tecos Actuellement Ils sont à peu près 550 À 600 locuteurs Mais ils ne sont pas Tous 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 les tecos Mais c'est des locuteurs Parce que maintenant On est tous mélangés Entre le Wayampi Entre le Wayana Ce qui est important Pour les tecos C'est que malgré Toute l'épidémie Et toutes les étapes Qu'on a eu Qu'on a passées La langue Est toujours vivante Il y a De la valeur Spirituelle Et encore vivante On n'a pas Oublié Et Et concernant Concernant maintenant S'agissant moi Sachant que depuis Très petite Donc Par 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 l'oralité J'ai pu Savoir Quelques contes Quelques récits De ce qui se passait Mais en réalité Des choses C'est que je ne connaissais Rien de teco Cela veut dire Je savais parler Je savais leur histoire Je savais leur spiritualité Mais je ne savais aucun Par exemple dans l'art Les motifs Qui étaient à l'époque Qu'ils avaient fait Moi personnellement Je ne l'avais jamais vu Et aujourd'hui 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 j'ai dit A tout Je peux Je peux dire Aujourd'hui Que Les savoirs Le 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 Les motifs D'écho Donc j'ai intégré Sur le ciel des gaz Sur un plateau rond Comme j'ai devant moi Si en fait C'est grâce Éric Navet Puisque Ces rares personnes Qui a pu Travailler Sur Avec des anciens Qui a pu Rélever Tous les Motifs Qui étaient Qui existaient A l'époque Des choses Que moi Je n'ai jamais vu Par exemple Mon grand-père Chanel Je n'ai jamais vu Et En fait C'est en regardant Monsieur Éric Navet M'a donné Tout le travail Qu'il a fait Parmi Qu'il a recueilli Parmi Des Des Deux C'est à partir De là Que Je me suis inspirée Je me suis inspirée De produire La première fois Que je l'avais fait En 90 Une de mes grands-tantes Qui sont maintenant Disparues Mes grands-parents Ils m'ont dit Mais tu vois Chercher où ça Tu les as vus Je dis Mais non Je n'ai pas vu Mais d'après Tout ce qui a été écrit Et à cette époque Éric était en visite Sur le Maroni Il dit Voilà Le monsieur Il était Avant même Que je sois née Il était déjà En Guyane Donc Je peux faire confiance Aux gens Qui l'ont écrit Qui a pris Des photos Sur des goudes Qui a pris Des photos Sur des pensions faciales C'est ainsi C'est ainsi Que j'ai pu M'inspirer De tout ce savoir-faire Que j'ai pu Intégrer aujourd'hui Qu'aujourd'hui L'art est vivante Et je Je suis pas Encore pour un tour Et je remercie Éric Parce que c'est pas Le cas De tous les ethnologues Qui sont comme ça Parce que Certains ethnologues Ils prennent le travail Ils viennent chez nous Ils prennent tout Et après Ils sont Un grand spécialiste Et nous A tant qu'amérantien Où on a donné Tout notre temps A ces personnes Et qu'ils les gardent Pour eux Ça c'est pas bien Et ce n'est pas du tout Le cas d'Éric Éric Tout le travail qu'il a fait Aujourd'hui Il nous montre D'ailleurs Récemment Ses livres Les guerriers de la paix Tu peux montrer Éric On a pu collaborer Parce que tout seul On ne pourrait pas Donc J'ai mes récits dedans On était à plusieurs Il y a James Panappui Donc On a tout Collaboré Pour mettre quelque chose En valeur Et ce n'est pas encore fini Parce que Là Il y a Il y a L'histoire Téco-anguyenne Qui est en train De sortir La prochaine Et ce n'est pas encore On ne sait pas Sur quelle forme Ça va sortir C'est tout ce que J'ai à dire Sur ces Sur ces Les communautés Téco-tiennes Voilà James Panappui Donc on a Participé Sur ce travail Sans vouloir Récouper Thioane Merci beaucoup Merci beaucoup Thioane Et vous pouvez reprendre Juste après Car James a pu nous rejoindre Ce qui est inopiné Mais que nous souhaitions Merci James d'être là Parce qu'il est venu de Camopi Ainsi que Son père Monsieur Joachim Panappui Son frère Daniel Et Lucien Même Lucien Qui était programmé Ici Nous a rejoint Mais je ne vous cache pas Qu'aujourd'hui Même les Macan Sont un petit peu Fragilisés Donc comme il a un petit Souci de fatigue Et de Lucien est venu nous saluer Mais il ne pourra pas Prendre la parole ce soir Il a passé le témoin A son frère James Qui est peut-être Un peu surpris D'ailleurs De devoir parler Mais James est un homme solide Les Macan Sont des Macan Donc Sans transition Je voulais repasser La parole à Madame Couchy Merci à toute la famille Panappui Merci à la famille Yahuallou Merci à tous les habitants De Camopi Qui sont ici Car en fait Bien sûr Je suis touché Par le fait Que vous soyez tous Venus d'aussi loin Pour cette rencontre A Cayenne Alors Si vous souhaitez Continuer T1 Si vous souhaitez Passer la parole Comme vous voulez C'est le principe Du café des sciences Là en échange Donc je crois Que Madame Couchy Que nous pouvons remercier Pour cette première Prise des paroles Je viens de passer Le micro à Monsieur Eric Naveil Que nous remercions aussi D'avoir accepté Cette rencontre Merci Eric C'est moi qui vous remercie Je suis très très ému Par ce que vient de dire Tiwan déjà Et puis par Par cette assemblée Tout à fait extraordinaire Que j'avoue Je ne m'attendais pas Mais vraiment Je suis très 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 heureux Surtout de voir bien sûr La priorité Les Téco aussi Un peuple un peu oublié C'est vrai Par Pas seulement Pas les ethnologues Mais pas beaucoup de gens On a eu beaucoup de publications Sur les autres groupes Et puis Il a fallu attendre Mais je suis un peu fautif Parce que Je n'ai pas publié Avant peut-être Je pense que J'ai eu la chance D'apprendre Avec Avec les Téco Bon On arrive Tiwan On a présenté ce livre Tiwan a annoncé La La prochaine parution Peut-être Avec un peu d'optimisme Enfin Ça va se faire D'une histoire D'une histoire des Téco Dans lesquelles Nous avons Donc déjà Ici Deux collaborateurs Et puis Il y a tous ceux Qui nous ont appris Des choses Évidemment Je rends un hommage Tout à fait particulier A Joachim Ici présent Que j'ai vraiment Beaucoup de plaisir A voir ici Parce que A que y'all m'a connait Pour y'all m'a connait Parler bon français A que y'all m'a connait Quand tu m'as levé Quoi Bon Bon Aipo Et Aoutat Peupe J'ai Aipo Et Aoutat Téco Dependu M'a écrit Mouna Aoutat Peupe Aujourd'hui Je vais vous parler En Téco Des choses Enceintes Que je vais Je vais parler Puisqu'il s'agit De la culture Téco Donc il faut Écouter la langue Mouna Mouna Varela Penani Aïta A éviter Kououa La Peupe Je vais Je vais D'abord Parler Des plus anciens Et plus Des choses Qui se Passe Récemment J'ai J'ai été élevé dans les histoires, donc mon grand-oncle Tukushi qui m'a raconté l'histoire. En fait, nous sommes les derniers des personnes qui sont fuyées à la porte des guerres. Il a dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de Téko en Guyane française. En fait, il est en train de dire que les Amérindiens sont sortis de la terre du fait en pensant parler de l'Asie. En fait, c'est ça qu'il veut dire ? En fait, il n'y avait pas de Téko, mais il n'y avait pas de Téko. Et puisque là-bas, il y avait de la violence, donc les Téko se sont fait attaquer, c'est pour ça qu'ils ont couru ? Et ils ont traversé, donc les peuples Téko nommés autrefois Amérindiens, ils ont traversé sur le dos des Caïmans ? Ils ont traversé, ils ont traversé sur le dos des gens. Aux Amérindiens, ils ont traversé, ils ont traversé, ils ont traversé. Et puis, on l'a fait un peu à l'abri, on l'a fait un peu à l'obtention, on l'a fait un bon en Mexique, on l'a fait un peu à l'art, on l'a fait un peu à l'abri. Et il est un peu à l'autre. On l'a fait un peu à Guadeluque, Matinique, Guyane, Venezuela, Baticoy, Nuitu, Pérou. Et c'est pour ça que de là-bas, donc il y a beaucoup. En fait, teko signifie être humain en fait. L'être humain sont venus, donc le teko. Et à l'époque, puisqu'il y avait un grand chaman qui l'a fait sortir un gros caïman. Et c'est sur ça qu'ils sont partis. Et à chaque petit pays, donc il y avait des humains qui sont restés. Et c'est ça qui fait en sorte que nous sommes un peu partout, les pays dont il a nommé tout à l'heure. Et après, ils sont venus à Bato, donc c'est ceux qui sont arrivés ici. Et à ce jour, on a toujours les chants qui mènent dans tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on utilise encore ces chants-là pour fêtes. Et il y avait plusieurs clans, donc les clans qui n'existaient pas aujourd'hui. Il y a eu les clans de Saint-Jean-leur, il y a beaucoup de clans qui sont à ce jour disparus. Il y a eu les clans de Saint-Jean-leur, il y a eu les clans de Saint-Jean-leur, il y a eu les clans de Saint-Jean-leur. Et donc ici, il y avait les clans de Saint-Jean-leur et les clans de Saint-Jean-leur et ceux-là qui étaient nombreux au début. Et quand ils commençaient à se multiplier, c'est là que les Européens sont arrivés ? Et donc c'est à partir du moment où il y a eu les échanges entre les Européens qui donnaient les kalimbés, les tissus rouges, en échange des tissus faites main ? Et donc il y avait un chef qui s'appelait Kalana qui aperçait l'œil d'un Européen parce qu'il n'avait pas eu sa part de quelque chose ? Et c'est là qu'il y a eu la guerre entre les Européens où les Técosses se sont fait attaquer ? Donc il y avait Kalina qui était là, les Técosses se sont fait attaquer, à l'époque il n'y avait pas de l'œil d'un Européen. Et d'ailleurs vous pouvez constater qu'il y a le Paris-Soua au bord de la côte ici. La preuve qu'il y a bien eu les Técosses ici, c'est à partir de là que nous sommes montés sur le fleuve, là-haut. Et il y avait donc le Kalana, il y avait la famille de Norbeck et les descendants Norbeck du côté de Kamobis. Voilà. Mais heureusement que les Técosses se sont cachés dans la forêt donc c'est pour ça que les Européens n'ont pas pu tous les voir. les Técosses se sont fait attaquer du海 et des Técosses, mais nous sommes fait attaquer et nous sommes aussi à la protéger. Et donc tout ce sont les autres Français qui sont optionnés qui sont鉄塔 d'une glow-tapache et priveront de lui. Elles viennent donc à notre Komt gedco et quels gens se sont polyphone 6 tu值 3 fois, Donc c'est tous ces personnes-là qui ont disparu aujourd'hui, qui sont tous partis, qui sont montés de la côte à l'intérieur de la Guillaume. La côte à l'intérieur de la Guillaume, qui ont pris un travail de la côte à l'intérieur de la Côte d'Uni. La côte à l'intérieur de la Côte d'Uni a été élu et laété de l'intérieur de la Côte d'Uni. et Kalina a eu Kalina comme un homme, a eu 10 euros jusqu'au Tébiguiston, au Zéhuile et pendant vos pays ronds. A eu et l'homme non décom mais à cette époque, puisque personne nous voyait et les Européens ils nous ont cru qu'on était tous disparus nous les Técos A eu et l'homme les slaves au Yuréen où l'on décom et le monde n'est pas comme on a eu au Zéhuile et l'homme Donc après qu'il y avait il y avait aussi l'histoire d'esclavage donc du coup il y avait beaucoup de problèmes qui se sont passés après et qui se sont battus à l'intérieur Bon, à l'Éviter plus tard on m'a installé Et après, plus tard, il y a eu les créoles l'antillés qui sont déjà venus à l'époque pour leur paillage et d'ailleurs c'est bien pour cela qu'on parle les créoles l'antillés à l'intérieur de ces pays Donc c'est à partir de là qu'on a échangé des glycels et tout ce qu'on utilise aujourd'hui à cette époque-là avec des empaillants Donc c'est pour ça qu'il connaît l'histoire donc toutes les méchancetés qui a été faite sur nous par les espagnols aussi Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui arrivent qui disent que la Guyane c'est à eux mais non, c'est pas vrai parce que notre cœur le cœur de Teco c'est à la Guyane il n'y a pas ailleurs Merci à tous et tout ce que je voulais dire Ça me permet de d'abord remercier M. Joachim Panapui et bien sûr Thioine Coutili pour cette traduction d'une langue qui n'est pas assez entendue par le grand nombre et au-delà des frontières de Camopi Ce soir, c'est un grand honneur d'avoir pu entendre l'histoire des Teco contée par une personne qui la connaît et qui la tient de ses ancêtres et qui a accepté spontanément de nous en parler Merci encore M. Joachim Panapui Ça me permet d'insister sur deux choses La première, c'est que 2019 a été déclarée année internationale des droits des peuples autochtones et des langues des peuples autochtones qui sont synonymes de culture des peuples autochtones et j'insiste sur le mot peuple pas population nation disons même Ensuite c'est dans ce cadre que la canopée s'est vu solliciter ainsi que certains dans cette assemblée par l'Occitanie qui va à partir du mois d'avril démarrer une exposition où les Amérindiens de Guyane dans leur ensemble je parle des six nations Amérindiennes présentes sur le sol de Guyanais n'excluant pas les Amiens Apalaï qui sont moins nombreux sur le sol de Guyanais se verront représentés et misés à l'honneur avec des représentants comme par exemple Mme Cécile Cuyuri qui il y a quelques jours se trouvait à Toulouse pour parler des combats qu'elle a menés sur le littoral avec les SDUC avec les zones de droit d'usage collectif avec je crois plus récemment une deuxième personne qui est en train de parler à Toulouse et c'est donc une année qui est en l'honneur des langues pas assez préservées pas assez mises en avant pas assez comment dire préservées voilà parce que les cultures qui vont avec sont menacées de la même façon que ces langues merci encore de nous avoir parlé en técho monsieur Amélie je ne cache pas qu'il y a beaucoup de surprises ce soir le nombre de gens qui j'ai fait très longtemps que je n'avais pas vu le fond du bar et puis la deuxième chose c'est donc encore une fois que cette rencontre est plus spontanée peut-être que certains modes d'échange et la seule chose qui manquerait je crois dans le contexte c'est un cachiri je vais donc repasser la parole aux personnes qui souhaitent monsieur Navet reprenez si vous le souhaitez parce que c'est un vrai plaisir et puis pourquoi pas James mais n'hésitez pas je laisse le micro libre et ensuite bien sûr le public pourra poser une question par personne très courte et nous resterons jusqu'à demain matin d'accord si on n'a qu'une journée c'est le temps de vous y compter je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à l'histoire des déco on fait aussi un autre anniversaire et apparemment c'est un petit peu oublié c'est l'anniversaire de la création des communes de l'intérieur en 1969 c'est la cinquantenaire alors je ne sais pas s'il faut un peu dire toute la question est là c'est vrai que la création des communes donc il y a eu Camopi Marie-Pasoula enfin oui Camopi Marie-Pasoula Grand Santis Papaycheton et puis Saül voilà donc lorsqu'on est passé du statut de territoire de l'Inini enfin on ne va pas rentrer dans cette histoire enfin on peut rentrer un peu dans cette histoire quand même on est passé du statut de territoire de l'Inini où disons de façon assez générale les populations de ce grand territoire qui était la plus grosse partie de la Luyane le département de la Luyane 46 c'était la Côte et tout le reste c'était territoire de l'Inini et à la suite d'une politique dite de malheureusement bien nommée malheureusement bien nommée de francisation et bien on a départementalisé l'ensemble de l'État et on a créé donc ces communes et là à partir de là il y a eu effectivement de nombreux changements qui se sont accélérés ce qu'il faut si vous niez évidemment c'est le fait que les TECO ça a déjà été dit pardon mais on atteint leur seuil démographique le plus bas au début des années 50 et qu'aujourd'hui ils sont multipliés quasiment par 10 donc il y a une explosion démographique la question qui se pose aujourd'hui elle se pose et je crois qu'elle se pose par rapport à l'ensemble des Améraniens pas seulement sur la Luyane d'ailleurs et à l'ensemble des peuples autochtones pour certains si mais en tout cas pour la Luyane ça n'est plus une question de survie démographique la démographie des peuples traditionnels Gouyanais et en pleine explosion ce qui est en question c'est la survie culturelle alors celle-ci est-elle garantie ou n'est-elle pas garantie est-elle menacée et par quoi est-elle et c'est tout là ce problème sur lequel vos questions pourront peut-être nous brancher davantage 1969 la création des communes est-ce que cette politique d'assimilation en Amérique du Nord on parlait par rapport à la situation j'allais dire jusqu'à aujourd'hui on la qualifierait très clairement en Amérique du Nord je pense aux Amérique du Nord que j'ai la chance de connaître on la qualifierait on la qualifierait très clairement de politique d'assimilation alors je suis on est obligé d'aller un petit peu vite donc après le débat nous permettra peut-être de préciser un certain nombre de choses ce qui est je vois peu je vois peu dans les cadres scolaires cette fois je parlerai plutôt spécifiquement des camopies je vois peu de prise en compte des cultures locales en l'occurrence déco et voyant puis peu de prise en compte il y a des gens de bonne volonté et j'aimerais souligner évidemment aussi cet aspect positif des choses mais globalement ce que j'ai vu j'ai débarqué c'est le cas de dire à Camopie le 2 ou le 3 octobre 1971 on était au tout début dans la création des communes des communes l'intégration en fait l'intégration des communautés de Bouchinengue et Amérindienne dans le cadre français et ce que j'ai vu en 47 ans donc ça fait un peu plus de même de 47 ans maintenant que je suis arrivé c'est beaucoup de changements plutôt je ne sais pas pour le meilleur et pour le pire je dirais de façon la plus optimiste possible mais heureusement souvent pour le pire puisque alors ce qu'on entend ici c'est peut-être une soirée historique ce soir c'est une expression publique d'une volonté mais bon qui n'est pas nouvelle de résistance on dit résilience dans le vocabulaire des sciences sociales de résistance et ce n'est pas pour rien si le groupe si si Joachim a fondé un groupe de chant de danse qui s'appelle les Técomacagnes parce qu'on a affaire véritablement à une volonté de lutte de lutte pourquoi ? pour les droits élémentaires qui sont ceux de vivre comme on le souhaite selon l'identité que l'on souhaite qui peut être français et peut être amérindien je ne crois pas que ce soit clair pour tout le monde je crois que beaucoup pensent que il faut être français maintenant c'est ça c'est vers ça qu'il faut aller au nom du progrès du développement dont on dont on peut voir qu'il ne se traduit qu'il ne se traduit pas toujours de la meilleure des façons c'est le moins que je puisse dire pour rentrer évidemment dans le détail sur les méfaits de l'introduction de l'argent par exemple qui a créé de nombreuses inégalités dans des sociétés pour le veuille ou non qui étaient quand même plutôt égalitaires alors après il y a d'autres problèmes qui se posent je le sais mais je vous invite à poser ces problèmes voilà je suis partagé à la fois par l'optimisme qui naît notamment de cette soirée et puis par pessimisme aussi qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de prise en compte des cultures autochtones au niveau de l'éducation au niveau de l'enseignement encore une fois il y a quelques exceptions mais c'est pas je veux dire l'école thèse elle se pratique par exemple l'école n'est qu'un aspect des choses l'école je ne la qualifierais pas de l'aminoir culturel mais pas loin encore une fois il y a quelques exceptions et puis il y a cet aspect si vous voulez la destruction des structures sociales et puis il y a la destruction des menaces qui pèsent sur l'environnement on a aussi ici un certain nombre je sais de gens qui se battent contre la destruction des environnements et notamment bien entendu ce projet absurde et criminel qui s'appelle la montagne d'or alors je sais que l'ensemble des Américains peuples autochtones se célèvent se battent contre ce projet stupide et non rentable même d'un point de vue purement capitaliste bon donc ça n'est voilà je le rends moi je suis il y a les jeunesses la jaille je les autochtones si je ne dis pas de bêtises alors il y a la question du part j'ai bien envie de passer la parole à mon voisin qui pourrait en parler mieux que moi votre voisin ce soir pardon sans le intérêt il ne représente pas en aucun terme l'institution pour laquelle il travaille c'est le citoyen James Panappui qui ce soir a accepté de remplacer son frère artiste engagé Lucien Panappui et je ne veux pas le mettre dans une situation délicate de ce point de vue là James sait parfaitement séparer les choses qui relèvent du champ professionnel des choses qui relèvent de son engagement en citoyen et pardon pour cette légère interruption néanmoins j'abonde dans le sens de ce que vous venez de dire monsieur Navet je vous en remercie tu vas passer le micro je vous le passe mais au titre du citoyen Lucien Panappui TECO bonsoir à tous donc moi j'essaye d'improviser parce que j'ai rien préparé j'arrive sur du coup je suis venu pour le travail et du coup je fais ça sur internet et comme si un TECO bon je voulais voir de quoi ça va discuter bon c'est intéressant donc du coup Eric est de passage Eric on l'a connu moi je l'ai connu depuis petit on a travaillé ensemble sur la langue sur la traduction sur l'histoire un peu sur tout sur les contes et il est toujours là et aussi avec Djian aussi qui est ma soeur ma grande soeur on a fait aussi le travail le dictionnaire on a fait aussi tout ce qu'il fait c'est joli tout ce qui est ciel de case et tout ça c'est qu'on voit pas chez nous mais c'est dans l'histoire parce que mon père en parle il en parle souvent avant le TECO il faisait des ciels de case et son père c'est Wayana et son père il disait que les TECO avant il y avait beaucoup des des qu'on appelle ça les habituas on appelle chéniens ça veut dire des comme Wayana et dans ces grands carburants on voyait beaucoup comme ça et c'est là que voilà mais ça a été perdu et ça continue la perdition ce que moi c'est vraiment expliquer c'est quoi les TECO d'aujourd'hui le TECO d'aujourd'hui comme j'aime bien dire c'est une espèce menacée qui va peut-être bientôt s'éteindre pour l'instant c'est encore vivant la langue est vivante la culture est vivante on adopte par exemple pour le carnaval c'est ce qu'on aime bien à Tacheno vous faites le carnaval vous faites comme les créoles vous faites le tambour oui on rentre dans le système on essaye de s'intégrer on essaye de faire comme les autres on copie bon c'est pas TECO on sait mais voilà c'est comme ça qu'on vient ça change et il y a la perdition qui vient aussi là on parlait des chansons la danse TECO moi j'ai grandi j'avais 40 ans j'étais perdu j'étais TECO j'étais TECO j'étais en forêt j'allais à la chasse à la pêche mais tout ce qui est danse c'est dans la danse qu'il y avait l'histoire et j'ai connu ça très tard quand j'avais 40 ans j'ai vu mon père danser tous les jeunes pour moi c'était un plaisir de voir la jeunesse enfin les jeunes TECO danser à Cayenne et je me disais à moi-même il y a sur moi quelque chose qui résonne des ancêtres sur le littoral à Cayenne il y a quelque chose qui résonne des ancêtres voilà c'est juste un retour et c'était un plaisir pour moi mais c'est fragile combien de temps encore ça va vivre si Joachim me parle avec qui va remplacer donc c'est encore cette question il n'y a personne pour les sauver moi je ne pourrais pas parce que je ne sais pas faire les tous les voilà bon c'est c'est un peu dommage mais bon c'est cette peur là quoi un TECO c'est la peur de disparaître voilà c'est un peu je vois mes enfants mais jusqu'où ils iront jusqu'où ils vont tenir cette tradition voilà moi je n'ai pas plus de choses à ajouter merci 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 James si je peux me permettre je suis absolument certain que les enfants que j'ai rencontrés qui sont les tiens ont appris beaucoup de choses aussi de ce que tu sais pour actuellement porter un projet avec la canopée des sciences et avec des plusieurs familles de ça la technologie je ne suis pas sûr en fait il faut voir mon progrès on peut en tout cas ensemble la canopée des sciences c'est un centre de culture scientifique et technique qui est né en Guany il y a 10 ans et qui se donne comme objectif de considérer que les savoirs et savoir-faire traditionnels sont tout aussi importants que les savoirs académiques sous leur forme qu'on connaît maintenant il y a une richesse qui est humaine en termes de sciences humaines la première présidente de la canopée des sciences est parmi nous elle sait ce que c'est de tenter de conserver c'est son métier le président actuel de la canopée des sciences est aussi parmi nous mais en tout cas cette année nous avons amorcé une démarche qui se base sur un partenariat avec la mairie de Camopi et la première adjointe Mmella Charles est ici ce soir merci d'être là et nous y travaillons nous y travaillons pour par l'intermédiaire en particulier de M. par l'intermédiaire de M. Siméon Monnerville qui se trouve être un jeune déco et wayampi à la fois et qui a pris la succession de M. Lucien Panappuy au service de la mairie au point info jeunesse c'est un élément essentiel dans l'accompagnement de cette jeunesse dont parle James sur la commune de Camopi au plus proche de chaque jour chaque matin des habitants des citoyens de Camopi sont parmi nous ce soir et savent combien Siméon est engagé pour ce rassemblement des jeunesses wayampi et teco dans cette union de deux cultures qui a été historique et qui est chez les jeunes comme l'a dit James une question fondamentale pour leur bien-être et leur épanouissement dans le contexte M. André Sweetman Takouloumon et d'autres grands savants de Camopi souhaitent transmettre aux enfants de la commune ou disons des communautés leur savoir-faire en particulier avec un projet de construction de Carbet et les Toulets qui sont les clarinettes traditionnelles teco dont parlait James tout à l'heure enfin tout ceci converge quelque part vers l'espoir qui est porté vers cette jeunesse teco et wayampi oui j'ai été peut-être un peu pessimiste par rapport à la vision mais bon James je vois partage et qui voit aussi partage des inquiétudes nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir il y a des initiatives qui me paraissent très positives comme celle de l'Eneic et de l'Ile que je voulais l'initiative que je voulais souligner ce soir et qui sont ici présents et qui ont permis à mon jeune teco de venir en Alsace l'été dernier et peut-être ils peuvent nous dire deux mots sur leur projet ils le feront beaucoup mieux que moi et c'est pour les jeunes il y a quelque chose qui me paraît vraiment utile intéressant pour les jeunes parce que c'est deux qui les questions c'est la transmission des savoirs c'est la transmission d'une fierté d'être François et je n'en dirai pas plus je vais leur passer la parole merci Eric bonsoir à tous donc on on a rencontré on a rencontré un groupe de jeunes à Camopi en 2017 en février à l'occasion d'une série d'ateliers durant deux semaines et l'initiative vient d'une compagnie alsacienne on est régulièrement en Guyane et on s'est un peu fait déborder par ce projet parce qu'on partait sur un atelier l'idée de créer un collectif de jeunes de leur permettre de se réapproprier aussi des histoires amazoniennes de renouer avec l'art ancestral de la parole les arts oratoires et puis à l'issue de ces 15 jours on a travaillé du coup en rentrant en Alsace pendant quelques mois pour les accueillir dans un petit festival dans une petite commune Mutersols que James que Joachim et que Lucien connaissent pour avoir déjà être déjà venus jouer avec les Teco Macan en 2013 donc les jeunes Jean-Louis et dix autres Teco ayant quitte qu'à Moby sont venus pendant trois semaines à l'occasion d'un avis de jardin un festival autour des arts de la parole et de spectacles et de concerts sont venus trois semaines pour une résidence d'artistes ils étaient accueillis comme des artistes professionnels avec un programme artistique avec des répétitions quotidiennes et l'écriture d'un spectacle qui s'appelle Les Saints Hurleurs au nom de leur collectif un spectacle qu'ils ont donc qu'ils ont écrit eux-mêmes l'équipe de mise en scène l'équipe artistique qui les encadrait étaient là simplement pour pour les accompagner pour le training c'est vraiment leurs mots qui sont dans le spectacle et voilà leurs paroles le projet ne s'arrête pas là donc ils ont fait eu un franc succès en Alsace ils ont joué devant plus de 500 personnes trois représentations ils ont donc ému et fait rire un public nombreux et actuellement on est là on est là depuis un mois et demi pour retrouver les jeunes et leurs familles à Camopi on a rassemblé tout le groupe il y en a deux maintenant qui sont sur le littoral pour les études au lycée donc Jean-Louis on les a réunis à Camopi pour faire le bilan revoir les familles et surtout parler ensemble des suites on aimerait les retrouver tout le mois de juillet mais cette fois-ci au devant du succès qu'ils ont eu en Alsace venir retrouver la Guyane jouer dans l'ouest et jouer à Camopi en juillet prochain et le projet ne s'arrête pas là parce qu'on a encore des pistes pour 2020 donc voilà on est là depuis un mois et demi on travaille à essayer de trouver des sous pour porter ce projet d'envergure et qui n'est pas simple on a quelques soutiens mais il nous en manque encore je lance un petit appel comme ça c'est la compagnie Bardaf donc on existe un peu sur internet sur Facebook et on a une page LOASO l'an passé on a mené une contribue une collecte de fonds une levée de fonds justement pour la venue des jeunes la collecte est maintenant terminée mais la page existe toujours donc il est toujours possible de venir découvrir un peu le projet et de laisser une petite contribution Odile tu veux ajouter quelque chose ? Jean-Louis comment tu as vécu cette création ? qu'est-ce que tu as fait dans le spectacle ? peut-être tu peux me dire ? Jean-Louis je vole à ton secours tu fais ce que tu veux si tu veux parler tu peux si tu ne veux pas tu ne parles pas il n'y a aucun problème parce qu'on n'avait pas on n'était pas certain Jean-Louis était au lycée aujourd'hui c'est ça ? et là il est sorti du lycée il a été parachuté au milieu d'une foule et même si c'est un acteur de théâtre désormais totalement accompli je veux dire on ne peut pas apposer ça à un artiste c'est bien donc déjà merci d'être venu sur scène parce que tu n'avais peut-être pas envisagé d'être puni ce soir merci d'être là et deux les Naïk et Odile mais surtout les 11 jeunes qui étaient collégiens l'année dernière deux désormais affrontent les réalités de la scolarisation sur le littoral moi déjà à chapeau parce que c'est vraiment déjà une étape franchie et puis d'avoir la perspective de porter leur talent jusqu'à l'ouest guyanais en juillet je voudrais vraiment les applaudir avant de passer la parole à Odile mais si je ne voulais pas te couper le sifflet tu dis ce que tu veux et tu peux le dire en t'égo si tu souhaites comme tu as envie les gens comprennent ici et donc voilà bravo 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 aux jeunes moi je ne vais pas parler pendant très longtemps les Naïk a très bien résumé le projet je vais simplement profiter pour remercier les 11 jeunes de Saint-Jourbeur et la population de Camopi parce que ce projet se construit progressivement et dans la confiance aussi il faut gagner la confiance de la population passer du temps sur place et c'est très enrichissant voilà les jeunes sur la Camopi ou sur le Yapoc il n'y en a aucun du Bourg donc ça nécessite des moyens logistiques évidemment ni les Naïk ni moi nous sommes en mesure de conduire une pirogue donc ça demande de trouver plein de solutions et à la fois aller dans les familles faire ce ramassage prendre le tour de discuter être accompagné de Siméon Monerville pendant notre dernier séjour ce qui nous permet de le traduire par moments et d'être sûr de bien comprendre les choses pour tout le monde et pour eux et pour nous voilà un grand merci à Camopi et puis on a très envie de continuer c'est tout merci beaucoup et merci moi j'ai espoir en la jeunesse Teco j'ai espoir en les jeunesses autochtones de Guyane d'ailleurs Christophe Pierre souhaitait vous dire qu'il n'a pas pu se déplacer ce soir mais il aurait voulu s'associer nous étions ce matin ensemble en train de travailler dans les villages Kalinia du village Pierre avec le chef du village Julien Pierre lundi c'était à Terre Rouge avec Bénédicte Gepke et le Grand Conseil Coutumier a eu des discussions avec les structures de recherche et se réunit ce week-end à Maripassoula pas plus tard qu'hier donc la dynamique qui s'engage au niveau de l'année des peuples autochtones et de leurs droits a toute sa vivacité en Guyane et personnellement je porte un grand espoir en les jeunes des jeunes autochtones qui trouve une solidarité et une force qui est renouvelée à mon sens humble si tous nos intervenants qui sont encore sur scène et dans la pièce parce que finalement beaucoup d'autres ici auraient pu intervenir le principe du café des sciences c'est un échange sur la base d'une question par personne de moins d'un dixième de seconde qui nous amène jusqu'à demain matin Daniel monsieur Daniel Panapui vous avez une question ce sera la première question bonsoir mesdames et messieurs je suis un jeune Camoupien je m'appelle Panapui Daniel et j'ai écouté ce qu'on a raconté sur les déco pour moi un déco c'est comme tout le monde je me sens tout à fait français sans oublier d'être améridien je garde toujours ce côté traditionnel mais ce qui m'intrigue le plus c'est ce côté perplexe plutôt fragile qu'on doit aborder c'est qu'il y a des ethnologues qui viennent étudier des améridiens leur histoire leur savoir-faire donc monsieur l'ethnologue est-ce que en tant qu'ethnologue vous avez le droit de défendre les peuples déco par exemple sur le niveau juridique parce que les déco sont agressés mentalement par la juridiction parce que c'est administratif aussi donc moi en tant que techo je suis techo je suis un peuple qui est en train de s'éteindre comme on le dit mais non ce n'est pas vrai car en tant qu'être humain on doit vivre pleinement l'histoire chaque seconde chaque jour même si apparemment des préjugés ou des mentalités s'imposent à cette société qui est techo mais je me demande avec tout ce que ce travail que les idéologues ont fait c'est des personnes qui étudient la philosophie de certaines sociétés êtes-vous en vigueur êtes-vous en capacité de défendre ce peuple que vous avez étudié que vous avez sûrement aimé sur le bon juridique et en parlant du du droit des peuples autoctones ce droit qui est un tabou car ce droit qui se passe en 2019 des personnes qui sont reconnues comme des êtres humains donc cette société techo c'était une philosophie très ancestrale dans chaque société cela existe mais on se sent menacé de partout pas par tout le monde mais plutôt par la loi ce qui nous impose dans les écoles par exemple ce qui nous apprennent l'histoire des histoires qu'on doit savoir ce sont des histoires mondiales mais l'histoire de nous de nos parents de nos ancêtres qui fait d'une personne sa culture son identité donc moi en tant que techo je suis conscient que les agresseurs sont partout qu'il faut que je reste où je suis tout bas tout petit mais on m'a appris et grâce à la société qui qui a réponse à tout mais entre parenthèses qui détruit tout m'a appris à être moi quelqu'un un homme la parole m'a donné la vie une autre vie donc cette vie que moi j'aime pleinement c'est la parole le fait de parler à haute voix à des personnes qui sont des êtres humains donc monsieur l'ethnologue qui étudie les techo est-ce que il aura cette capacité de défendre le peuple techo sur le niveau de la juridiction et mentale parce que les techo on les perçoit comme des autres humains très sauvages donc ces gens-là est-ce que la France et le système scolaire peuvent pas intégrer l'artisanat le savoir-faire techo qui le but de chasser de pêcher de vivre avec la nature sont plusieurs des personnes qui peuvent être reconnues des anciens des gens de laisser le libre arbitre à la nouvelle génération même s'ils sont américaines ou françaises d'avoir accès à ce savoir-faire Daniel c'est plusieurs questions ok une dernière merci merci beaucoup merci beaucoup pour ces questions on va prendre les réponses dans l'ordre vous en tant qu'ethnologue monsieur Navet avez-vous une capacité à contribuer à la lutte juridique pour les droits des peuples autochtones toutes les autres questions seront traitées mais peut-être soulevées par d'autres interventions dans la salle progressive je me permets d'un détour par l'Amérique du Nord il y a un écrivain méranien qui s'appelle Van Deloria qui est décédé maintenant mais qui disait on a moins besoin d'ethnologue que juriste et il y a une discipline c'est pas l'anthropologie juridique que je n'ai pas pratiquée donc d'un point de vue on peut bien sûr s'intéresser aux réglementations aux législations qui concernent l'environnement qui concernent la spécificité des peuples autochtones des langues autochtones je ne peux faire que ce que je peux faire en tant qu'ethnologue ce n'est pas en tant que juriste je ne le suis pas je le dis franchement alors je ne suis pas le seul il ce soir à défendre l'éthnologie j'espère il y a Marie Fleury qui est ici présente je la remercie pour sa présence je suis voilà donc nous sommes au moins deux éventuellement pour défendre la discipline en l'éthnologie c'était un échange d'abord que j'ai beaucoup plus appris que je n'ai comment dire renseigné bien que je vais faire une rapide quand même introduction sur le pourquoi je suis venu en Lugan d'abord parce que j'étais ethnologue et que bien sûr la culture améradienne les cultures améradiennes puisque je m'ai associé aux années armées du nord m'intéressaient mais aussi on est venu avec Pierre-François Grenant sur mes autres collègues ethnologues pour mettre en place en 1971 donc un programme d'enseignement adapté ça répond à une autre partie de ta question c'est à dire nous on souhaitait effectivement introduire que l'école ne soit pas cet espace clos comme ce que j'observe à nouveau je suis désolé mais à Camopi où l'école est carrément enceinte c'est une enceinte elle est entourée de grillages mais qui est-ce qui a envie de s'évader de ces grillages pourquoi est-ce qu'on a mis des grillages autour on a peur que les enfants s'en aillent si j'avais un peu de temps je vous raconterai une anecdote qui est absolument affligeante je vais la raconter rapidement j'étais au moment du carnaval c'était au moment du carnaval donc une période festive c'était il y a peut-être 6-7 ans par là on était à l'école l'école primaire je vois une petite fille qui sort de la cour la cour d'école qui est donc enceinte il y a des grilles autour de l'espace scolaire c'est une chose qui me paraît absolument choquante mais bon cette petite fille elle était dans la cour elle se précipite elle voit sa mère elle se précipite elle va voir sa mère elle sort donc de cette enceinte de cette grille d'école elle va vers sa mère sa mère la prend dans ses bras et je vois arriver une institutrice je ne sais pas son nom un peu qui se précipite très fâchée et qui arrache le carpe parait violent enfin qui prend la gamine qui dit c'est pas le moment il faut être dans la cour de récréation en plus je veux dire c'est quelque chose absolument et encore je passe au silence quelque chose de moins grave qui est le fait de l'idée d'un instituteur de déguiser les enfants c'était le carnaval en indien d'Amérique du Nord j'ai vu ça en même temps alors je vais dire des choses comme ça malheureusement dans le sens de ce que je de cette mauvaise impression je vais le dire générale encore une fois il y a des exceptions mais que je peux avoir du système scolaire qui ne prend pas aussi peu si peu en compte le fait simplement que le public les enfants qui sont là les jeunes qui sont là n'ont pas tout à fait ou n'ont pas pour ancêtre des Gaulois nous non plus d'ailleurs qu'il faudrait peut-être à travers autre chose c'est ce que nous avions essayé de faire en 1971 je ne vous raconterai pas l'histoire comment j'ai été remis à disposition c'est-à-dire envoyé dans mes foyers par l'éducation nationale pour de multiples raisons ce projet dans ce thème adapté ne comblait pas il semble que le rôle de l'école ce soit de faire des petits français point final pas des petits français ou Ayana ou Téco ou voyant pis voilà c'est le constat que je fais alors après qu'est-ce qu'on fait que ça là aussi il y a quelque chose à faire voilà il faudrait peut-être revenir au fait que l'école ne devrait pas être un espace clos et là il est de façon physique et que il y a une perméabilité des parents et que les parents ne considèrent pas c'est ce qu'on leur fait croire que l'école c'est un autre espace il y a la vie et puis quand ils ne sont pas à l'école et puis bon autre problème des enfants qui sont scolarisés je ne sais pas combien d'heures par jour évidemment n'apprêtent pas à chasser à pêcher ok vous allez peut-être penser ah oui les ethnologues ils veulent mettre les gens sous cloche ils ne veulent pas qu'ils étudient alors voilà on ne veut pas qu'ils se développent pardon on ne veut pas qu'ils se développent voilà alors bien sûr le développement il faut sûrement développer mais développer quoi pour qui pourquoi comment voilà les vraies questions qui se posent pour l'instant l'impression que j'ai c'est que l'école est une immense machine de l'avélage culturel avec encore une fois une nuance à chaque fois je dis il y a des nuances il y a des personnes déceptions à l'intérieur de ça mais je parle ici du système qui reste une école assimilatrice il faut appeler un comment dit-on un chat un chat voilà alors je vais un peu vite mais je te déconne à me dire ça me paraît vraiment très très grave pour réintroduire l'école ça répond une partie de la question que posait Daniel aussi bon je ne suis pas juriste ça c'était la même chose maintenant je peux faire savoir et je l'ai fait souvent par des rapports par voilà j'écris beaucoup j'ai peut-être écrit autant de rapports à l'administration aux administrations que d'ethnologie au sens au sens étroit du terme et 3 qui n'est pas le mien à droite vraiment au fond et vraiment à droite 1, 2 ça va ? oui donc voilà Léon Fabio je suis de Saint Laurent je suis un maire du village Thé Rouge pour faire une petite parenthèse sur la montagne d'or c'est à dire qu'aujourd'hui on est quand même dans une démarche j'ai envie de dire sur table c'est à dire qu'on est encore dans des échanges conviviaux par message interposé contre l'ogre l'ogre russe canadien mais il faut bien comprendre que les 6 nations et même les autres nations de Guyane car je le sais intimement qu'on s'opposera physiquement à un moment s'il le faut à ce qui arrive à ce danger à ce danger humain qui nous menace donc ça c'est pour la montagne d'or on n'a pas à craindre je pense qu'à un moment on pourra faire face donc ça c'était pour la montagne d'or par ailleurs on parlait d'éducation je pense que Tiwan a un long parcours avec la société française elle a une histoire assez touchante avec justement ce qui se perpétue encore aujourd'hui c'est à dire que certains jeunes issus des villages de l'intérieur une fois qu'ils ont terminé l'école primaire doivent nécessairement quitter leur environnement familial leur village pour se rendre dans des collèges donc ça il y a beaucoup de personnes qui le savent et qui ne font pas grand chose au niveau institutionnel et il y a une déstructuration c'est à dire que certains jeunes aussi doivent à un moment intégrer un pensionnat un pensionnat religieux un home le dernier home de Guyan est à Saint-Georges et on a encore des enfants mineurs de jeunes filles qui ne sont pas encore des femmes des jeunes hommes qui ne sont pas encore en âge d'être des hommes qui à un moment se retrouvent dans un système qui n'est pas le leur on parle beaucoup du bien-être des Amérindiens et le mal-être on parle du suicide aussi on parle aussi des ethnologues des anthropologues des scientifiques qui viennent qui nous observent qui font des retours des rapports certains en font souvent carrière aussi mais on va dire que plus de 40 ans et bien c'est pas pour autant qu'aujourd'hui tous les dimages ou tous les machins je vais être à l'église et moi je reste chez moi tranquillement et je crois que et d'être séparée de ses parents c'est la catastrophe en fait parce que beaucoup de jeunes quand ils viennent sur la littoral soit ils abandonnent tout ce qu'ils ont pour devenir quelqu'un mais certes ils ont appris soit il y a un jeune par exemple il est diplômé mais seulement quand il repart chez lui et bien là il ne sait plus chasser il ne sait plus rien faire alors quand il revient ici est-ce que ici il a sa chance de trouver un travail donc voilà le système dans lequel nous vivons c'est que c'est difficile quoi donc d'où il y a des jeunes qui veulent se suicider là je suis venue avec ma cousine là l'année dernière elle a reçu son neveu qui a 12 ans collège de Sula et là il y a deux mois il a fait un tentative alors que c'est sa tante les gamins il est chez sa tante et malgré ça les parents sont venus les ronds pour les vacances de décembre et quand il est reparti au bout de 3 ou 4 jours ben le gamin il a failli il a failli se fendre il a 12 ans donc est-ce que est-ce que est-ce que bon l'école c'est bien certes mais quelque part l'école nous détruit aussi donc combien de personnes sont morts il y a beaucoup de choses qui se passent dans le des jeunes qui se suicident en fait parce que même l'année dernière il y avait aussi un autre jeune qui est venu de Marie-Pasola c'est pareil il y a un tentative de suicide 12 ans je posais la question plusieurs reprises je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passait dans la tête qu'est-ce qu'il y a pourquoi et le jeune le jeune garçon m'a expliqué que parce que on le faisait mal il y avait toutes les petits compères qui donnaient des coups à chaque fois et il en avait marre donc il voulait finir avec ça et je regardais tout son bras il était coupé de partout par ses petits copains donc voilà toutes les choses qu'il reçoit aussi soit les enfants ils parlent soit ils ne parlent pas ils finissent comme ils finissent par se suicider merci madame Gouchely pour ce témoignage je propose à l'assemblée de rassembler vos questions de un millième de seconde chacune une par personne car dans cinq à dix minutes nous allons libérer la parole parce que l'établissement suite à cette rencontre a d'autres propositions culturelles comme la danse j'ai du mal à faire la transition je ne vous casse pas je suis personnellement touché et nous le sommes tous par les questions qui viennent d'être soulevées une dernière question peut-être et là une foule de doigts j'ai vu le micro partir mais je ne sais pas il est peut-être déjà alors monsieur je vous en prie et on prendra deux questions voilà parce que malheureusement le temps est un rouleau compresseur ouais c'est bon bonsoir moi je suis un peu curieux en tant que compteur j'ai une question dans la tradition orale guyanaise créole il y a un être qu'on appelle le masquilili et il y a aussi toti qu'on fait toti et je me suis laissé dire que dans la tradition orale guyanaise déco il y aurait aussi un masquilili ou toti donc je ne sais pas si je peux avoir deux ou trois éclaircissements sur ça merci alors chez nous le masquilili c'est on le décrit on le décrit c'est un phénomène il est grand il est pâle on voit toutes ses dents il a le chevet long et il peut il peut prendre la forme humaine soit il peut prendre la forme de la femme ou l'homme et on dit aussi que quand le masquilili donc quand il vient il prend l'âme l'âme de quelqu'un il part avec et bien la personne tombe malade et la personne devient trop jaune et la personne meurt voilà comment nous on voit le masquilili mais par rapport par rapport au créole j'ai mon beau-père qui est créole donc il m'a expliqué on sait quoi le masquilili parce que je suis toujours aussi curieuse de savoir quelle est la fonction du masquilili à part les pieds à l'envers et chez nous on n'a pas le pied à l'envers il est à peu près normal mais il est grand mais c'est c'est un esprit c'est un esprit quoi et la tortue la tortue dans les mythes c'est vraiment quelque chose que d'ailleurs on ne dit pas la tortue chez nous c'est à l'hôpital on est en train d'ailleurs avec mon cousin il a dit tout à l'heure ma soeur en fait on est tous alors le système parentel chez nous c'est quelque chose c'est pas c'est supposant que les deux frères ont des enfants ces enfants-là c'est son frère et soeur et en français c'est des cousins germés et son père à lui, sa mère, c'est ma grande-tante et dans les traditions chez nous cela veut dire que sa mère à lui, c'est ma grande-tante et ma mère, elle est la fille du frère de sa mère normalement dans les traditions, ils ont trouvé un système de mariage normalement ces deux-là peuvent se marier, c'est-à-dire ma mère et mon tonton c'est pour ça qu'on prend de ce côté-là, c'est ma soeur on s'appelle soeur et frère des cousins, j'ai remis, chez nous c'est des frères et soeurs Médé, Médé, Médé Houston, merci beaucoup pour ces classes une question avant deux pardon, la technologie je ne suis plus sûr allo, Houston bonsoir monsieur Lavey monsieur Lavey, bonsoir j'ai une question à vous poser c'est moi j'ai une question à vous poser qu'est-ce que vous pensez de la politique d'assimilation qui s'est passée en Guyane entre cette association de complicité qu'on peut appeler entre la politique qui a été menée sur la politique d'assimilation le lien qui se fait entre l'administration, le clergé et l'état ça c'est donc ma première question la deuxième question c'est à quand un deuxième livre sur la vision vous avez sorti un livre sur le Camoupi il y a quelques années la vision politique la vision du développement de cette commune j'aurais aimé, souhaité que vous donniez une suite à ce livre-là comment quelques années après vous voyez cette commune qui a été faite dans les années 60 au désir d'un préfet et à quelle situation on a aidé actuellement avec tout le système qui est dit sur place merci donc une question très riche sur le triangle et ensuite un point d'avenir sur Camoupi ou d'évolution récente je crois qu'on a déjà une question complexe pour une dernière question on a déjà beaucoup parlé un petit peu de la situation aujourd'hui je dis ce que j'en pensais il y a du pour et du contre si on peut dire par contre par rapport à la question très importante qui est du rôle de la religion disons chrétienne en l'occurrence puisqu'il s'agit à la fois des catholiques des protestants des différents sectes la responsabilité de l'église la responsabilité de l'église est très forte à la fois dans l'extinction démographique de nombreuses ethnies on estime que c'est Jean-Hurot qui avait estimé à partir des archives qu'il devait y avoir 30 000 indiens à peu près à peu près évidemment c'est une fauchette en Guyane à la fin du 17ème ou 18ème siècle là on a commencé sont arrivées les missions jésuites notamment celle qui s'est installée à l'endroit de Camopi actuellement la mission 5 fois de Camopi créée en 1743 je ne dis pas de bêtises et qui est responsable en fait on a rassemblé les indiens les épidémies se sont évidemment propagées et d'autant plus vite les épidémies les maladies apportées par les missionnaires les missionnaires jésuites en l'occurrence se sont propagées rapidement et des dizaines des dizaines d'ethnies ont disparu ou étaient tellement réduites qu'elles ont été récupérées par des ethnies plus importantes mais enfin c'est une extension démographique de tout le bassin de Guyapote dont les premiers responsables sont les missions jésuites notre projet d'enseignement adapté était, parce qu'on a parlé des hommes notamment tourné contre le fait l'époque alors tout ça a changé mais bon l'époque l'idée l'une de nos idées c'était ethnologues alors j'assiste une ethologie engagée une ethologie appliquée c'était justement que les enfants puissent rester dans le village alors à l'époque j'avais entre 25 et 30 élèves alors vous voyez ce que ça c'était une évolution à prendre en compte donc c'était tourné aussi contre cette idée que les enfants soient accaparés en quelque sorte par les religieux et ce qu'on appellerait c'est ce que j'appelle l'égoïsisme c'est-à-dire quand on perçoit les gens que le modèle qu'on leur impose est le meilleur on arrive à leur médecin l'ancrame notamment les religieux bien sûr et lorsqu'on s'attaque à la religion lorsqu'on s'attaque aux chamanes ce qui a été seulement pas seulement le carburant mais dans le monde entier on s'attaque à ce qu'il y a d'essentiel à ce qu'il y a de plus structurant dans ces sociétés c'est pas toi qui me... je pense pas sur ce point-là de voir que tu me contrediras c'était en s'attaque vraiment voilà une art vitale on peut dire de ces sociétés c'est ce qu'ont fait les missionnaires au point qu'en certains endroits les chamanes ont été parfois condamnés à mort mis à mort on a supprimé tous les... je ne parle pas cette fois de la Guyane je parle de façon plus générale bon voilà donc il faudrait il aurait fallu aussi parler de l'influence des sectes actuellement actuellement aujourd'hui en Guyane qui fait beaucoup de mal et qui n'est évidemment pas là non plus pour valoriser les cultures particulières qu'elles soient bouchilengues ou qu'elles soient créoles ou qu'elles soient amérindiennes on est là dans un processus qui est un processus de mondialisation que j'appellerais d'un mot assez plus courant qui s'appelle le colonialisme le colonialisme qui donc touche à la fois les espaces et qui touche aussi les gens qui touche l'esprit même des gens voilà ce que je peux répondre à ta question quoi de fois je ne vais pas trop revenir sur les situations comme lui qui est extrêmement complète je crois qu'il s'est dit suffisamment de choses pour donner l'idée qu'on efface vraiment des problèmes très importants une espèce de contradiction entre des changements qui peuvent paraître positifs et qui sont demandés par la population et puis en même temps alors peut-être une certaine contradiction avec le fait de vouloir préserver des cultures qui s'apprennent le savoir de la forêt ça ne s'apprend pas comme ça à la sauvette ça s'apprend au quotidien voilà c'est pas à vous que je vais apprendre ça sur les années on sait quelque chose il y a là des solutions à trouver je ne les vois pas très bien entre la nécessaire une scolarisation demandée c'est-à-dire une ouverture vers le monde bien sûr c'est une chose très positive et puis le maintien d'un certain de ces savoirs très important de ces savoirs que voilà nous avons des gens qui sont des représentants qui en sont porteurs voilà c'est à peu près pour ne pas être trop long ça veut dire ce que je peux répondre mais on est dans une situation coloniale oui pas seulement les Améraniens merci bon alors en fait finalement on a décidé de privatiser le bar afin de pouvoir donner la parole à plus de gens mais je propose une autre chose pour respecter le rythme de cette noble institution qui nous accueille chaque mois et remercier tout à fait le Café de la Gare pour son accueil on va libérer la parole vous pourrez échanger plus librement en vous rapprochant des intervenants à votre convenance autour d'un verre si vous le souhaitez avant de se séparer avant de se séparer avant de nous séparer pour mieux nous rapprocher bientôt merci à tous d'être venus ce soir merci à vous nombreux attentifs les yeux rivés sur les propos de madame Tiwane Kouchili que je tiens profondément remercié pour son intervention avant qu'il ne s'échappe et toute la troupe des jeunes de Camopi qui se lancent vers une belle carrière vers de belles perspectives merci de les avoir représentés ce soir je passe du cocairane en allant vers monsieur Joachim Panapui merci monsieur Joachim Panapui enfin il n'y avait ni cocairane je passe juste de la jeunesse à la sagesse et merci James d'avoir Lucien a survécu à l'épreuve il n'est pas ormi nous oui Lucien représenté par son frat de l'épreuve c'était pour la carrière à l'épreuve merci de l'épreuve d'avoir accepté au pied levé de venir avec nous et merci ah excusez-moi c'est dur parce qu'il y a des acouphènes des marseillais merci encore une fois à tous d'être fidèles au café des sciences et surtout à ce sujet qui nous tenait à coeur et merci à monsieur Navet de catalyser ces rapports je remercie donc et je transmets merci au village des Rouges de nous avoir rejoints c'est d'aller au chemin saluer Bénédicte Jepke merci à tous ceux qui sont venus de Sina Marie de Dauala de Cayenne et d'ailleurs enfin c'était très étonnant et émouvant pour moi de vous trouver aussi nombreux ici et je n'aurais pas pensé à tel succès ce soir merci à tous à bientôt ah pardon 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 oui bien sûr la table qui est là et merci à la case à bulles qui est là et qui peut vous proposer divers ouvrages si vous le souhaitez qui bravo tout de même à nos libraires de mener un combat difficile et n'hésitez pas à vous rapprocher que l'ouvrage Éco de Guyane est à votre disposition monétaire bonne soirée à tous encore merci 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 merci